Eh bien, je vous fais une petite vidéo afin de résumer un petit peu ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Et malheureusement, je vais être contraint de réellement déposer une plainte pour tentative d'assassinat à l'encontre de M. Serruti et de maintenir toutes les plaintes que j'ai contre lui. Donc, c'est complicité dans un trafic de drogue, détournement d'argent, etc. Et complicité dans toute une liste de plaintes jusqu'à les problèmes qu'il y a eu avec mon propriétaire. Alors, je vous ai expliqué, on ne va pas tout détailler là, ça ne sert à rien. Tout a été expliqué en vidéo, tout est prouvé. Donc, moi, je parle de preuves. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé ces 24 heures et plutôt de faits juridiques. Parce qu'il faut comprendre que donc, les 45 jours de cavale, la réelle tentative d'assassinat que là j'ai subie, donc maintenant j'ai la confirmation depuis aujourd'hui, eh bien, il y a toutes les preuves de cela. Donc, c'est inacceptable et on essaye de justifier mes propos par des problèmes psychiatriques. Et si je suis en liberté aujourd'hui, c'est grâce aux preuves concrètes que j'ai. Et même avec ça, on est à la limite du crime contre l'humanité. Donc, je vais rappeler des faits juridiques. Et ensuite, j'appellerai, et je ne vais pas vous faire ça aujourd'hui, j'ai fait 45 jours de cavale. J'ai une liste administrative à régler, qui nous vient aussi des saloperies de cette curatelle. Donc voilà, je vais consacrer, je vais un peu prendre pour moi ce week-end et faire ces plaintes qui touchent à cette personne. Mais je ne vais pas vous faire là, en vitesse, parce que de nouveau, on est en train de m'assassiner, je suis fatigué. Je vais essayer un peu de profiter. Maintenant, moi j'ai toutes les preuves juridiques. Et tout a été fait. Donc voilà, tout est prouvé. J'aimerais être entendu par des gens auxquels il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce que je dépose plainte à l'encontre d'une curatelle. Je dépose plainte contre toute cette office d'ailleurs. Je demande à ce qu'elle soit placée sous curatelle. Et ce n'est pas pour rien. Il y a les preuves de tout ce que je dis. Il y a eu 500 vidéos où je me suis essoufflé en tant que victime d'un guignard. Et on nous a mis un cerruti. Alors d'après les propos que lui tenait, c'est la juge qui me l'avait mis. Mais je ne veux pas rentrer dans toutes les histoires. Avant que je me suicide face au guignard. Et par derrière, cette personne dit qu'il est là en renfort. Vous voyez que c'est un petit peu différent. Et je comprends du coup mon assassinat. Alors moi, vous voyez, j'avais l'intime conviction d'avoir réellement vécu une tentative d'assassinat. J'ai redonné une chance à M. Cerruti. Parce que face à des preuves pénales et concrètes, il y a deux solutions. Soit, dans tout ce dossier, cette personne, ce que j'ai expliqué, est le pivot central de tous mes emmerdes. Donc tous les gens avec qui j'ai des problèmes, cette personne les a utilisés. Pourquoi ? Parce que je me suis plaint du dysfonctionnement d'un guignard et d'un service de curatel qui dysfonctionnait. Et cette personne, au lieu d'assumer les dégâts, a essayé de tout étouffer et même de m'assassiner. Ok ? Avec les preuves. Ok ? Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, moi, bien que j'aie été de bonne foi, j'ai eu de nouveau 560 francs détournés de mon budget. Et que j'ai dû débarquer là-bas, essayer de savoir ce qui se passe. Et que j'ai eu un monsieur Cerruti qui m'a prouvé qu'il ne voulait pas faire et entendre la victime. Et qu'il s'est exprimé. Bien qu'il me l'a prouvé la première fois dans l'e-mail, mais je jure. Donc voilà, depuis ce temps-là. Donc j'ai expliqué, on ne va pas revenir avec 500 vidéos, comme avec monsieur Guignard. Maintenant, il y a 15-20 vidéos concernant ce Cerruti avec toutes des preuves juridiques. Donc on va en parler juste comme ça, même si ce n'est pas le but. Et maintenant, j'aimerais être entendu en tant que victime. Alors, on va juste parler un peu de faits juridiques. Donc premièrement, je m'adresse à madame Julie Berthollet. Il faut savoir que la Suisse a signé une Convention européenne des droits de l'homme. Je crois que vous êtes au courant. Vous avez apparemment toutes les peines à la respecter dans ce dossier. Notamment l'article 6 de cette convention, qui dit que les choses ne doivent pas être faites à Charles. Donc, on a une madame Julie Berthollet qui ne veut pas entendre la victime, sous prétexte qu'elle n'est pas là pour prendre les plaintes, mais elle utilise ces personnes dont je suis victime pour prendre, eux, leur plaintage. Avec des faits inventés, etc. Comme mon propriétaire qui a tenté de m'assassiner, en disant notamment que je l'avais eu au téléphone, puis que j'avais dit que je mettais exprès ici le chauffage à fond pour punir l'aide sociale, parce que c'est eux qui avaient à payer, etc. Puis que j'étais fou, qu'il fallait m'enfermer, que j'avais créé tout un bordel dans le quartier, alors que c'est pour des histoires de trafic de drogue, où lui, il est complice, au final. Et tout ça, il y a toutes les preuves. Donc, voilà. Et cette personne a écrit une lettre comme ça. Le seul problème, c'est que j'avais enregistré le téléphone. Et je vous le publie. Je vous publie le téléphone, où il me faut six minutes pour pouvoir placer un mort, et où je ne tiens absolument pas les propos qui tiens. Et on prouve que c'est une tentative d'assassinat, parce qu'il justifie mon renvoi en disant que c'est ma faute, parce que je fous le bordel et que je suis taré, alors que non, c'est parce que j'ai fait appel à un jugement, où on n'a pas fait une enquête sur un trafic de drogue, parce que ça a été bloqué par la curatelle, notamment. Parce que tout le monde regarde avec la curatelle, et on n'entend pas la victime. Et ça fait une année maintenant que je dénonce ce trafic de drogue, et que ces gens tentent de m'assassiner. Donc j'ai fini en chaise roulante à l'hôpital, et là, quand j'ai fait appel au jugement, on a tous les gens qui sont mêlés à ce trafic, qui ont magouillé avec le propriétaire, et le propriétaire m'a appelé pour des histoires d'électricité, et derrière a menti à l'aide sociale, pardon, au curateur, en magouillant n'importe quoi. Mais pour moi, la curatelle est parfaitement au courant, ce n'est pas pour rien que je dépose une plainte pour complicité là-dedans, parce qu'il a utilisé cette personne, alors que je suis victime avec toutes les preuves. Mais vous verrez que dans ce dossier, tout est prouvé. Donc M. Serruti, ça a commencé avec une histoire de caisse maladie, où je me suis essoufflé pendant une année afin d'être entendu. Cette personne m'a dit, non, non, c'est certainement des arriérés qui seraient actives. Je téléphonais à Sura, j'ai prouvé que c'était moi qui étais victime. Donc une année d'essoufflement, pour qu'on me mette cette personne, pour qu'elle dit qu'elle a vérifié, et que c'est moi qui ai raison. Et il en a écouté couler 300 et quelques francs de poursuite, que j'attends toujours qu'il paye et qu'il règle. Vous voyez ? Mais cette personne, aujourd'hui, vous voyez, ça c'est l'exemple typique, vous voyez ? Cette personne m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Je démontre un problème. Je le prouve par une vidéo et un appel à Sura. Et cette personne, aujourd'hui, m'a dit, non, il ne veut pas faire. Alors j'ai expliqué, il faut assumer des décats. Maintenant que vous avez fait, il faut régler ces choses-là. Et le pire des pires, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué, je ne veux pas faire toutes les plaintes, on va partir dans l'effet plutôt juridique, mais on va juste quand même expliquer quelque fait, c'est rien du tout par rapport à tout ce qui se passe. Mais que moi, on m'a mis une curatelle de représentation, parce que je vivais avec 539 francs par mois, sous prétexte que je n'avais pas trouvé un moyen de récupérer un minimum vital. Et en me collant à cette autre histoire. Alors j'ai expliqué, non, moi j'avais fait des choses pour me préen sortir, mais il faut comprendre que la curatelle ici, justifie qu'elle est mise, parce que j'avais des problèmes de gestion. Donc ce n'est pas du tout la même chose, vous voyez. Et je suis parti ici pour récupérer un minimum vital. C'était le but, vous voyez. Donc ils la font complètement à l'envers, et j'ai expliqué que par les détournements d'argent qu'ils font, ou aussi ça tout est prouvé, je vous l'expliquerai après, m'empêche de prendre un amendement. Mais délibérément, donc je l'explique depuis le mois de mars, donc j'ai été libéré au final. Et me créer 1000 à 2000 francs d'amende par mois. Donc là, on doit attendre les 10-15 000 balles, je pense, depuis une année vu, on ne peut pas. Donc voilà, et on nous met en prison après pour ça. Donc vous voyez, j'ai déjà toutes les peines du monde, quand je vivais avec 539 francs d'ailleurs, on devrait me mettre en prison dans une semaine, parce que je ne pouvais pas payer le train, je suis parti récupérer un minimum vital, faire ça, mais je me retrouve à un de 600 francs et 800 francs par mois, avec cette curatelle qui m'assassine. Donc je devrais prendre un abonnement à 300-400 francs, ou on ne peut pas. C'est ce qu'on explique. Donc on ne peut pas faire d'abonnement, et on se retrouve avec des milliers de francs de trains qui s'accumulent. Et tout ça, ça part d'un détournement d'argent où, depuis une année, j'explique qu'on ne peut pas me prendre 160 francs en justifiant que c'est pour de l'électricité. Et on a un guignard qui a dit à ma mère, qui a plutôt passé leur autorité aussi là-dessus, et qui dit que c'est pour de l'électricité. Et là, on a un monsieur Serrouti qui me dit non, il y a 70 francs par mois mis de côté pour ça. Donc ça fait une année que j'explique que j'ai raison, qu'on me met à 600 francs par mois, que je ne peux pas payer un abonnement, et qu'il me détourne mon argent, et qu'en plus, je me plains qu'il me retire 160 francs d'électricité, soit disant que ce n'est pas possible, et qu'au fait, il y avait 70 francs qui étaient là. Donc vous avez réellement détourné mon argent, et vous m'avez empêché de payer un abonnement. Et je ne parle pas des factures payées à taux. Mais pardon, on va revenir plus sur Serrouti, mais vous voyez, tous ces faits sont concrets. Donc concrètement, pendant une année, je me suis essoufflé, ils ont dit que ces 160 francs étaient pour de l'électricité, et maintenant ils disent qu'il y a 70 francs de côté. Et ces 70 francs, donc maintenant, il y a presque 800 francs mis de côté, ils ne veulent pas me les donner. Donc j'ai expliqué, au mois de décembre, j'ai un ordinateur qui est cassé, je ne peux même pas écrire, monsieur Serrouti se plaint, donc c'est énorme, donc je dis qu'il me donne pour ça, j'ai des amendes à payer, j'ai un abonnement de train, j'ai plein de choses, et puis qu'ils ne me disent pas que c'est dans le budget, parce qu'ils me retirent de l'argent pour autre chose, alors ils ont déjà qu'à prendre ça pour payer l'électricité. Mais on ne peut pas vivre avec 600 francs par mois et devoir payer tout ça, et on voit que c'est eux qui créent ça délibérément. Je ne vais pas revenir sur toutes les plaintes, je vais juste revenir sur les faits juridiques de ces dernières 24 heures. Alors moi, je me suis rendu à la Fondation de Nantes, donc voir le monsieur Corandi. Cette personne m'a libéré de tout, par contre, pour être libéré, je l'ai senti, j'ai presque dû y dire, oui alors, je ne suis pas victime de monsieur Cerruti, bien qu'il y ait toutes les preuves. En gros, il voulait que j'admette presque que je n'étais pas victime, et j'ai dû expliquer à monsieur Corandi qu'il y a toutes les preuves juridiques, comme le téléphone fait à mon propriétaire, où il faut attendre 6 minutes pour que j'en place une, et que je n'ai jamais eu tenu des propos comme ça, qui c'est même l'inverse, le fond de ce que j'explique, et je parle d'une vie de cassé, je parle potentiellement de pont thermique, je parle de plein de choses, et cette personne dit que je mets un fonds pour punir l'aide sociale. Donc, maintenant, on me retire 260 francs par mois pour payer de l'électricité, vous voyez, j'ai une ampoule 60 watts, enfin, c'est énorme, alors que ça a payé par l'aide sociale, à la base, mais dû potentiellement aux actions et à la tentative d'assassinat du propriétaire. Donc, je vais juste revenir sur cette, je ne sais pas si je vous l'ai dit là, pourtant, je vous réflexe, c'est ça, donc, c'est suite à l'appel dû à l'agression que j'ai subie, je ne vais pas revenir, et, enfin, voilà, on a expliqué, on a fait appel face à un voisin qui nous a agressé, cette personne est allée foutre la merde dans tout le voisinage de ceux qui s'est poussé ce cannabis, donc, et voilà, et le propriétaire. Et je rappelle que dans cette histoire, je dénonce un trafic en kilos, il y a quelqu'un qui fait pousser des kilos de drogue, le voisin qui a ses lumières fourguées, l'autre en bas qui va effeuiller, etc., et puis tous les gens qui font pousser, et puis il y a un propriétaire qui est tout content d'avoir ces locataires-là. Et quand j'ai fait appel, j'ai dit, vu qu'il n'y a pas eu d'enquête, je vais devoir expliquer tout ça. Et j'ai été victime de ça. Et, c'est quand je vous explique, on m'a mis le monsieur Cerruti, je vais plutôt revenir dans les faits juridiques, pardon, après, mais on m'a mis ce monsieur Cerruti, cette personne m'a appelé, elle m'a dit, ah ouais, c'est la juge, elle a remplacé le guignard avant que vous vous suicidiez. Et donc, c'était pour être entendu en tant que victime, je me suis ressoufflé à tout expliquer, et il a tout étouffé, tout magouillé. Donc, on commence avec cette maladie, vous voyez, mais il y a toute la liste derrière, jusqu'à le fait que j'ai dû dormir 45 jours dehors et vécu une tentative d'assassinat alors que je suis victime. Et qu'hier, on a essayé encore de me faire en faire, enfin, limite, et je vais rappeler des faits juridiques sur les actes très graves que vous commettez. Donc, voilà, en étouffant ces choses-là et en n'entendant pas la victime. Or, là, je fais souffler, je mettrai ces choses-là par écrit, je fais tout. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire que malheureusement, moi, j'ai toutes les preuves juridiques de ces choses-là et je vais devoir confirmer ma plainte contre ces autorités-là et contre monsieur Cerruti. Et c'est des plaintes pour des tentatives d'assassinat, des complicités dans les trafics de drogue, des non-assistance à personnes en danger délibérées, on peut parler de... Voilà, etc., etc. Détournement d'argent, tout ce que vous voulez. Mais dans le but d'assassiner la personne au final. Le mobile, c'est étouffer toutes les histoires, rentrer la personne pour les regarder. Ben non, vous voyez, si vous mettez quelqu'un qui n'a plus, qui est privé d'oxygène, il va se mettre à se battre tout d'un coup, quand on monte, il va essayer de trouver... Voilà. Donc, le minimum vital est à 1200 francs. Je suis parti, si on récupérait un. Et si j'en... Voilà, j'y explique. Donc, je vais venir sur des faits juridiques par rapport à ce qui s'est passé depuis 24 heures. Donc, je suis allé voir ces gens. Et alors, c'est ce que j'expliquais. Le fait de ne pas entendre les victimes qui sont issues d'une population différente, que ce soit les personnes de couleur, les juifs, les handicapés, d'une manière délibérée et systématique, c'est un crime contre l'humanité. OK ? Ce que je me plains face à cette curatelle et si ça, qui sont des autorités, il n'y a aucune excuse. C'est déjà inacceptable face à quelqu'un qui n'a pas un handicap. Mais vous me collez à un handicap, on n'est même pas entendu. Ça fait une année que je me plains d'un curateur qui boit des bières devant ses dossiers, qui s'occupe de 60 personnes et qui travaille quatre jours par semaine. Alors, vous comprendrez que quand on se plaint de ces gens, on nous renvoie le même violeur et on se fait complètement assassiné. Résultat de ce Serruti et de tout ce qu'on a vécu parce qu'il a été là pour étouffer le bordel du guignard avec toutes les preuves. Voilà, je rappelle, avec toutes les preuves. Donc voilà, je ferai ça gentiment. Je vais profiter un petit peu les deux, trois jours que j'ai. Et voilà, je confirme ma plainte à l'encontre de M. Serruti. J'ai donné la possibilité aujourd'hui, j'ai expliqué face à des preuves juridiques comme ce que j'ai vécu avec le propriétaire. Il a menti, il a tenté de foutre un bordel royal et de me faire enfermer. Il y a tout qui est là. Serruti a voulu utiliser cette personne. Il y a l'effet concret sur ma caisse maladie, il y a l'effet concret sur ses détournements d'argent, il y a l'effet concret sur le fait qu'il a outrepassé mes droits en téléphonant à un avocat pour raconter n'importe quoi qui était pour se plaindre contre lui. Il a contacté ma mère sans mon autorisation afin de l'informer d'affaires juridiques en y mentant et en y racontant n'importe quoi dans ses plaintes de le voisin. Etc, etc. On continue. Et, vous voyez, par exemple, cette histoire de caisse maladie, quand je commence avec ça, moi je le prouve en 15 minutes, en téléphonant. Et tout est comme ça. Et à la fin du premier email, il me dit oui, mais il faut oublier les affaires de M. Guignard. Non, M. Guignard, je prouve que sa gestion de mon électricité, les détournements d'argent et les problèmes qu'il a créés m'ont empêché d'avoir un abonnement et ont créé des milliers et des milliers de francs de dégâts. Et ça, il faut les assumer. Il ne faut pas la faire à l'envers sur la curatelle et les raisons pour lesquelles on va coller une curatelle. La curatelle, on me l'a collée à la base, c'est que moi je ne répondais plus aux autorités. Ça me rend malade de vous écrire des lettres pour me plaindre contre des autorités et que vous vous en foutiez. Donc, vous nous mettez des gens à curatelle. Mais ce n'était pas pour des problèmes de gestion financière. J'ai toujours été deux fois en dessous du minimum vital et je crois que je gère très bien mon argent justement avec ce que j'ai. Donc, voilà. Mais on a ces personnes-là qui m'ont créé tout un tas de dégâts simplement parce qu'ils nous mettent deux fois en dessous du minimum vital. Je vous donne un exemple. Cette semaine, je n'ai pas eu d'argent, ils ne m'ont pas donné trois amendes de train. Puis après, on nous balance en prison, on nous balance à poil parce qu'on est handicapé et qu'on n'a pas l'argent et qu'en plus, on se fait assassiner par ces gens ou par des dealers ou des gens comme ça. Donc, j'ai expliqué. Maintenant, on va voir avec Assura, la SLOCA et l'association d'autistes suisses afin qu'on me mette des avocats pour attaquer le propriétaire, pour attaquer M. Cerruti qui sont les piliers centrales de cette dernière tentative d'assassinat où moi j'ai dû dormir 45 jours dehors, j'ai passé mon Noël dehors, j'aurais pu me suicider. C'est énorme. OK ? Et on a une juge qui ne nous a jamais entendus. Donc, c'est ce que, on va revenir sur des faits juridiques, j'ai expliqué que c'est contraire à l'article 6 de tout faire à charge. Si Mme Bertholet utilise les propos du propriétaire ou de la curatelle ou de tout ce que je suis victime, elle doit entendre mes propos à moi. Il n'y a aucune excuse. OK ? Sinon, c'est qu'elle fait à charge de ses contrôles. C'est ce que je vis. Et, c'est comme j'explique, c'est que vous essayez de coller des maladies ou des problèmes psychiatriques sur les propos que je tiens où je suis victime avec toutes les preuves afin de me faire enfermer. C'est ce que vous avez essayé de faire hier. Et on a un M. Gorandi qui était à la limite, la limite, d'outrepasser son expertise psychiatrique en me demandant presque de dire que je n'étais pas victime de cette personne alors que j'ai expliqué que j'ai les preuves pénales. Ce qui a permis que cette personne comprenne qu'on est dans des affaires pénales, c'est que j'ai expliqué l'affaire du propriétaire et que j'ai un enregistrement. Il n'y a aucune excuse. OK ? Et après, cette personne a dit OK, OK, moi, je suis pour une expertise psychiatrique, c'est des affaires pénales. OK ? Donc, maintenant, on a écarté le fait que mes propos soient pour des raisons psychiatriques. En rappelant qu'il me colle un autiste asperger. Il faut arrêter, je ne suis pas taré. Hein ? OK ? Donc, tout ça, maintenant, c'est des faits juridiques. C'est comme j'explique. Et j'ai le droit d'être entendu. Donc, voilà. Et j'explique que de tout faire à charge, c'est contraire au droit de l'homme. J'explique aussi que les plaintes que je dépose contre ces gens depuis une année sont des faits poursuivis d'office et que c'est publié dans les médias. Donc, il n'y a pas d'excuses non plus. OK ? Et là, on est vraiment dans des gens qui font exprès, et c'est un petit peu pour l'âme Bertolet, de ne pas vouloir entendre la personne. Vous avez eu le temps 45 jours quand je dormais de vous-même et rien eu à foutre. Pourtant, tout est prouvé. Donc, on a notre propriétaire qui a tenté de nous assassiner. On a ce serrouti qui a utilisé cette personne, toutes les personnes avec qui il y a eu des problèmes et qui a étouffé tous les problèmes dont j'étais victime. Donc, cette caisse maladie, prouvé, détournement d'argent, prouvé, par lui-même. Il a outrepassé mon autorité en mentant auprès de ma maman. Il a empêché un avocat dans cette affaire d'agression. D'ailleurs, il est condamné au civil et j'ai fait appel et je lui ai demandé à un avocat de chez Assura parce qu'il empêche ça. Vous voyez, c'est énorme. Et comme j'ai dit, il a menti à ma maman sur ses affaires juridiques et à l'avocat en question qui aurait dû se charger de ça. Et après, tout paie de tout. Ces gens ont essayé de me faire enfermer pour les propos de victime. Et j'ai expliqué, donc cette personne veut aller se plaindre des vidéos que j'ai faites, qu'on est même nous obligés de commettre des actes illégales afin d'être entendus en tant que victime de vous dans le cadre de notre truc. Donc il a eu des petites ménages mais c'était fait dans ce but. D'ailleurs, ça a été expliqué. Les enregistrements vidéo sont validés et d'ailleurs sont pris parce que certaines justices sont pragmatiques, on ne parle pas d'intuit, donc elles sont valables. Et surtout dans ce cas-là, on a réellement la preuve d'une tentative d'assassinat avec quelqu'un qui essaie de faire enfermer la personne, de la charger en montant. Donc on a un téléphone qui prouve tout l'inverse et on ne les entend toujours pas. Donc voilà. Alors, ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, c'est que moi, ils m'ont libéré parce qu'il n'y a aucune raison qu'on m'en fait, ce que j'explique, c'est que je suis victime de ça. Mais on a quand même un monsieur Corandi qui est à la limite avec ce monsieur Cerruti et c'est ce que je dis. C'est que vous n'entendez pas les victimes, vous les renvoyez les mêmes violeurs et j'ai failli me refaire assassiner aujourd'hui. Donc il y a de nouveau une plainte pour une nouvelle tentative d'assassinat avec les preuves de cela contre monsieur Cerruti. Donc monsieur Cerruti fait exprès, c'est des actes délibérés de tout étouffer, de rien faire et de ne pas vouloir faire. Alors qu'il est payé pour ça. Pourquoi ? Parce que je dénonce le dysfonctionnement qui nous vient de l'être social à la balle. Parce que c'est qui qui s'est associé Donc maintenant ces choses, il faudra m'expliquer. Donc cette chose que je vous explique, j'ai passé 45 jours dehors, on a tenté de me faire enfermer, on a des gens qui retentent d'essayer de me faire enfermer et qui me disent que je ne suis pas victime de cette curatelle alors que moi j'ai les preuves. Donc expliquez-moi si je ne suis pas victime, comment on peut avoir un propriétaire qui tient des propos comme ça alors qu'on a un téléphone avec tout, qui n'a absolument pas ses propos et même le fond qui dit l'inverse. Non mais il faut m'expliquer. Ça fait comme ça. C'est pour ça que j'ai été enfermé. Donc en gros je me suis fait agresser par des dealers pour résumer comme ça. J'ai fini en chaise roulante, j'ai voulu être entendu en tant que victime mais on a des autorités tellement pourries contre qui on a des plaintes qui ont utilisé ces gens-là mais jusqu'à nous tuer et c'est ça depuis le début. Et j'ai expliqué à Mme Bertolet donc ça fait partie des vidéos qu'elle ne veut pas regarder et bien qu'il faudra mettre quelqu'un pour entendre la victime parce que vous faites tout à charge. Les vidéos, vous en servez quand vous voulez ou pas. Merde, ce que je voulais dire. Ah, c'est fiché. C'était très important. Enfin voilà. Je ne vais pas tout réexpliquer, me réénerver. Mais maintenant tout est prouvé. Maintenant il faut arrêter de mettre, d'utiliser potentiellement la différence des gens. Je rappelle qu'un autiste a le droit d'être victime. Un autiste a le droit d'avoir la grippe et de ne pas sortir dehors à cause de ça sans qu'on dise que c'est à cause de son autisterie, etc. Et vous, votre devoir, c'est d'entendre ces gens-là. Si vous ne le faites pas d'une manière délibérée parce qu'ils se plaignent de choses, de dysfonctionnements qui viennent de vous, c'est un crime contre l'humanité et c'est ce que je dénonce. Donc j'aimerais savoir pourquoi on ne m'a pas encore entendu et pourquoi aujourd'hui je dois redéposer une plainte comme ça. Donc hier, tout s'est bien passé au final, il y a qu'on rendit avec M. Tchimili. Hormis ça, j'ai expliqué qu'il faut m'entendre et je vous jure qu'on est à la limite où moi je dois, alors que je sais, c'est prouvé, je dois admettre que je n'ai pas été victime. Alors que quand on y explique qu'on a les preuves, il dit ok, alors peut-être que c'est pénal. Mais si c'est pénal, maintenant il faut nous entendre. Et si c'est pénal, c'est que j'ai vécu une tentative d'assassinat parce que ces gens ont essayé de me faire enfermer. Et ce n'est pas cicatrique, c'est pénal. Moi j'ai des preuves que j'y répète. Donc voilà. Et je rappelle aussi que ça fait depuis le début que je demande un avocat et que je ne l'ai pas. Vous voyez pourquoi ? Alors M. Serruti, vous voyez, a empêché l'avocat, notamment pour l'agression que j'ai eue et l'appel et les trucs que les condamnés civiles. Pourquoi ? Parce que si on a un vrai avocat, vous voyez, il va comprendre qu'il faut porter plainte contre la curatelle pour compliciter là-dedans. Jusqu'à un trafic de drogue au final. C'est très dérangant. Mais j'ai aussi demandé à un avocat, depuis les 60 jours de l'assassinat que j'ai subi, la tentative d'assassinat, qui est clairement maintenant pas psychiatrique mais juridique parce que ces gens ont tenté de me faire enfermer. Donc les premiers propos ne sont pas issus de problèmes psychiatriques mais c'est très grave d'essayer de faire à chaque fois ça. Donc moi, j'aurais à chaque fois passé par cette étape-là mais maintenant que cette étape a été franchie, c'est comme j'ai expliqué à M. Serruti aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit, vous n'avez pas fait votre travail, vous avez écouté tous les clampins, donc le propriétaire, le guignard, tous les gens qui avaient des problèmes sans rien vérifier et vous avez répété et colporté tous ces propos jusqu'à aller à la jeu, jusqu'à demander qu'on nous enferme au final. Soit vous l'avez fait délibérément et c'est ce que j'ai expliqué malgré moi l'intime conviction que cette personne a tenté de m'assassiner et mêlée à des complicités dans les tentatives d'assassinat, les trafics de drogue et tout ce que j'ai vécu avec le guignard, elle me l'a prouvé aujourd'hui. Vous voyez ? Alors, hier avec M. Courrondi, le débat c'était est-ce que moi je peux ? Ben oui, moi je peux mais j'explique que je vis un assassinat donc je ne peux pas aller et dire oui à un viol. Et c'est ce que M. Sérouti a tenté de faire aujourd'hui parce que j'y ai donné la possibilité, vous voyez, j'ai dit soit vous n'avez pas écouté la personne, très bien, et vous n'avez pas fait, soit vous êtes très clairement complice d'une tentative d'assassinat et j'ai dit regardez, on prend l'exemple de ces caisses maladies, c'est moi qui ai raison, on prend l'exemple de ceux de tout, il m'a dit ah mais non, moi je ne veux pas, on ne discute pas, et il ne veut pas régler ces affaires-là, vous voyez, et cette personne, alors même outrepasser complètement mes droits, me demande même, donc ça va falloir avoir le correnti, je ne suis pas le correnti, de ne plus publier de vidéos YouTube, donc soit disant, c'est énorme, j'ai le droit de publier des vidéos sur YouTube, donc voilà, donc on essaye même de censurer ma liberté d'expression, donc voilà, et on n'appelle pas un minimum vital pour rien, et je vous explique que réellement les raisons, je demande à ma mère d'aller regarder dans le dossier, c'est que je vivais deux fois en dessous du minimum vital et que soit disant, je n'ai rien fait pour essayer de me réinsérer, donc j'ai fait des maisons pour les sans-abri, vous avez complètement déglingué ce projet, parce qu'on a du plein aussi de dysfonctionnement, donc voilà, et là vous utilisez le fait que je suis sous-curateur parce que je ne sais pas gérer ma nausée, et vous me foutez à 600 francs et vous créez des milliers de francs auxquels je ne peux plus assumer, et j'ai demandé d'être entendu en tant que victime et que ces choses soient assumées, mais non, et face à la liste de plaintes au guignard, je rappelle qu'il y a aussi des médicaments anti-thrombose où il a dit non, il ne paye pas, parce que j'avais des vidéos sur Youtube qui expliquaient que j'avais été victime de lui, il voulait que j'ai l'enlève, mais la personne peut décéder, j'ai dû emprunter de l'argent pour ses médicaments, j'aurais pu faire une thrombose, on en s'en fout, il y a une liste, comme c'est bien que cette personne boit alors je ne vais pas tout réexpliquer là, mais maintenant je dois confirmer ma plainte à l'encontre de M. Cerruti, je demande que ces gens qui me violent me soient retirés sur le champ et que je sois entendu en tant que victime de des multiples dégâts, donc vous commencez depuis le début avec ce M. Cerruti, vous avez toutes les preuves et ça n'a jamais été fait, donc maintenant je vais écrire à la juge et je lui ai demandé de l'aide à la SLOCA concernant mon propriétaire et ce qui s'est passé, je lui ai demandé de l'aide à Assura, il faut bloquer 20 000 francs de remboursement, il faut savoir que la curatelle qui m'ont collé, qui ont des formations très basses, ça ne représente même pas un jour d'hôpital dans lequel ils ont essayé de me faire enfermer financièrement, donc un guignard qui travaille 4 jours par semaine qui s'occupe de 60 personnes, ça représente environ un jour d'hôpital en frais, en argent sur une année d'un guignard. Donc on nous met des abrutis qui nous déglinguent complètement de mots de vie, qui nous foutent des milliers de francs de dégâts, qui font des milliers de francs de dégâts aussi à acquiesce maladie et qui eux coûtent... Donc c'est un monde à l'envers. Donc on va demander de l'aide à Assura parce qu'ils bloquent ça et ils font tout un tas de frais. Donc là, j'aurais dû être hospitalisé après 1000 balles par jour parce que je suis victime d'un propriétaire qui est complice au final d'un trafic de drogue et du fait qu'on ait pu dénoncer ces choses-là et à tenter d'assassiner la personne et on a une curatelle qui se sert de ça parce que ça permet de faire enfermer la personne et d'étouffer les plaintes qu'on a contre eux. Avec toutes les preuves. Et là, on a un monsieur Corandi qui était à la limite. Et ce qui m'a réellement sauvé, c'est que j'explique qu'il y a des preuves. Et puis là, tiens, j'ai pénal. Vous voyez ? Tant qu'il était pénal, les tentatives qu'ils ont essayées, c'est des réelles tentatives d'assassinat. Donc là, je suis de nouveau deux fois en dessous du minimum vital. Je devrais ramasser mes clopes par terre. Je ne devrais pas pouvoir faire d'abonnement. De nouveau à cause de ces gens-là. Donc voilà. Alors, je ne vais pas m'énerver avec ce monsieur Serruti. Je sais que je vis une tentative d'assassinat. De toute façon, j'ai bien vu dans son attitude. Il faut arrêter. Donc, j'ai des clans, non mais moi, je vous explique. Moi, rien que la plainte par rapport au fait que ces gens sont censés s'occuper d'handicapés sur le fait qu'ils boivent des bières devant ces dossiers, c'est un motif de licenciement sur le champ. Ok ? Je rappelle que moi, je viens de l'industrie. Je viens d'un métier scientifique où moi, j'ai vu des gens se faire renvoyer parce qu'ils allaient timbrer et fumer leur clope. Je vous donne cet exemple-là. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes où je n'avais pas le droit de parler avec mon collègue d'à côté parce que ça pouvait me déconcentrer au travail. La personne me paye, je dois faire un travail, etc. Vous direz, il a perdu des Bretagnes. Non ? Ok ? Je suis allé à l'office de curatelle ce matin. Ok ? Ils avaient tous leur café sur le bureau avec plein de miettes, le pain sur... Je n'ai jamais vu ça. Ok ? Alors, moi, je travaille comme ça, je suis pour ces choses-là. Mais ça joue seulement quand il n'y a pas de dysfonctionnement et des gens qui doivent s'occuper de 60 personnes et qui nous foutent tout un bordel. Quand je vois que c'est géré comme ça, je comprends. Ok ? Ayez un minimum de professionnalisme et vous pourrez vous comporter comme ça. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est énorme avec toutes les preuves juridiques. Et je rappelle, c'est le pilier central. On a une Bertollet qui regarde avec le curateur. Tous les gens avec qui j'ai des problèmes regardent avec ses curateurs. Je ne peux rien faire. Ok ? Donc là, je rappelle, c'est Mme Bertollet qui a demandé une expertise afin d'essayer de me faire enfermer. Suite à quoi ? Au propos du propriétaire et de ce que j'ai vécu avec ses routines. Alors qu'il s'est expliqué et prouvé. Ok. Et j'aimerais qu'on m'explique aussi mon argent, les 260 francs, les 360 francs qui se sont détournés, notamment pour mon électricité. Je veux savoir si l'aide sociale paye sa part et qu'est-ce qui s'est passé suite au propos de ce propriétaire qui a dit que je faisais exprès pour punir l'aide sociale alors qu'on a un téléphone qui prouve l'inverse. Ok ? Donc une réelle tentative d'assassinat, une réelle tentative d'assassinat en s'associant avec des gens qui font pousser du cannabis en étant pleinement au courant de ça parce qu'on en a discuté en début d'année, etc. Et on a une curatelle pleinement complice de ça. Ok ? Parce que si les gens voient ce qu'ils veulent sur YouTube, donc tout ce qui se plaigne, ils ont vu les vidéos. Donc ils ont vu les vidéos où j'explique ou tout ça. Où j'explique que je demande qu'ils me donnent ces 70 francs par mois qu'ils me détournent amende, vous me baissez mon minimum vital pour payer de l'électricité. Ben vous payez de l'électricité. Avec ça, c'est fait pour payer les trucs en cas de problème. Ok ? Même si à la base je n'ai pas à payer avec ça. Je vous explique juste qu'ils trouvent toutes les excuses du monde pour tenter de m'assassiner et de me foutre avec un minimum d'argent auquel j'ai droit. Donc voilà, maintenant il faudra reprendre tout ce qui s'est passé mais commencer par ce monsieur Serruti, le début. Moi j'écrirai à la juge et voilà, je vais demander un petit peu de délai d'ailleurs et monsieur Corodi, pour moi il est juste un petit peu à la limite parce que moi j'explique que j'ai les preuves légales et que de nouveau j'ai été victime aujourd'hui. Ok ? Donc voilà. Donc vous commencez par virer le minimum vital à la personne qu'elle a droit de virer les 800 francs que vous hésitez tourner depuis une année afin qu'on puisse rembourser les dégâts que vous avez fait et potentiellement reprendre une vie ou un ordinateur ou ces choses-là ou un abonnement. Donc voilà. Mais vous n'avez pas à détourner mon argent, vous n'avez pas à outrepasser mon autorité continuellement, vous n'avez pas à mentir afin d'assassiner la personne, vous n'avez pas à vous associer avec des gens contre qui j'ai des plaintes pour des tentatives d'assassinat, des complicités dans les trafics de drogue etc. Avec toutes les preuves. Ok ? Donc voilà. Maintenant, je crois que la liste de choses que j'ai vécues avec monsieur Serruti justifie ces choses-là. On montre vraiment que cette personne cherche à étouffer, cherche à mentir, cherche à ne pas faire les choses qui permettent de démontrer qu'il y a des problèmes avec le guignard sauf pour étouffer les choses. Et il me l'a prouvé encore aujourd'hui. Je suis passé, cette personne m'a dit non, je ne veux pas faire. Il m'a dit comme il m'a dit qu'il voulait que je ne publie plus de vidéos sur YouTube. Et faites attention, je pourrais avoir des preuves des propos de cette personne. En rappelant que je parle d'état de nécessité. Ok ? Donc voilà. Et vous voyez, si je n'aurais pas la preuve de cette vidéo face aux propriétaires, ils ont vu, je pense que j'aurais été enfermé. ou j'aurais dû admettre que non, je n'étais pas victime. Alors on en revient à ce que j'expliquais depuis le début. La Suisse a admis des crimes contre l'humanité jusqu'à les années 90. Ils enfermaient des handicapés, des drogués, des gens qui coûtaient de l'argent, des marginaux qui les dérangeaient. Ok ? Je vous accuse d'avoir continué. C'est ce que vous avez essayé de faire. Donc je me suis plaint d'une curatelle qui dysfonctionnait, qui a utilisé tout le monde en pivot et vous avez essayé de m'enfermer comme ça sans vérifier les faits juridiques. Et maintenant vous ne le faites même pas encore alors qu'il y a des preuves que ce n'est pas psychiatrique. Et que moi j'ai des preuves de ce que je vis et qu'eux n'en ont aucune. Donc je... Enfin voilà. C'est pas... Hein ? Donc voilà. Donc je demande au propriétaire de me trouver dans le téléphone que j'ai eu avec lui les... Pour reprendre que ça, mais il y a plein de choses qui sont faites comme ça. Je mets le chauffage à fond pour punir l'aide sociale. Hein ? Et il faut comprendre que maintenant j'ai 360 francs potentiellement d'argent qui étaient tournés et puis qu'on utilise ça pour faire les tarés et on utilise cette personne et les problèmes qu'il y a eu où moi je suis clairement victime avec toutes les preuves pour essayer de me faire enfermer. C'est ce que j'ai vécu à Noël. J'ai dormi dehors à Noël à cause de ces gens. Mais derrière il y a qui en pivot central M. Cerruti ? Alors voilà. Alors moi de nouveau hier j'ai discuté avec M. Corrandi j'ai dit écoutez moi je suis bien de bonne foi à le voir. On a réessayé mais cette personne j'ai donné la possibilité. J'ai dit soit maintenant vous assumez le fait de ne pas m'avoir entendu et d'avoir entendu tous les autres parce que vous n'avez pas voulu faire ces choses-là pour des raisons X ou Y c'est pas grave. Soit vous êtes très clairement complice et vous commettez des tentatives d'assassinat délibérément. Cette personne m'a dit non je ne veux pas faire ce que ça donc il fait ces choses-là délibérément. Ok ? Donc voilà c'est tout. Je résumerai un petit peu tout ça je vais vous mettre tout ça et bien je vais être très clair donc plainte contre M. Franck Cerruti pour une tentative d'assassinat pour complicité dans de multiples tentatives d'assassinat dans un trafic de drogue dans le fait qu'une personne qui reste handicapée a vie dans des non-assistances à personnes en danger dans des détournements d'argent et voilà etc. je suis désolé et je n'ai pas l'impression que cette personne ait compris que j'ai une curatelle de représentation on a M. Guignard vu les dégâts que cette personne m'a fait mais d'après ce que cette personne m'a dit cette personne n'a pas à faire des choses dans mon dos ils sont en autorisation voilà comme à contacter un avocat qui est pour se plaindre de lui à contacter ma maman pour mentir sur des faits juridiques donc je n'ai même pas informé etc. une liste de points qui nous montrent ces choses-là il en a découlé quoi que moi on a essayé de me faire enfermer et hier j'ai pu sortir à la limite parce que bien que j'ai toute la certitude de ce que j'ai vécu et toutes les preuves on a un M. Corandier qui veut que j'admette que je ne suis pas victime et je dois réellement insister plusieurs fois en expliquant que moi j'ai les preuves et qu'on est dans des affaires pénales et que ça ne le regarde pas au contraire ça le regarde à savoir est-ce que moi je suis fou ou pas et bien non c'est une affaire pénale un autiste a le droit d'être victime ok donc voilà et pour moi voilà on a des autorités par conflit d'intérêt qui se défendent entre eux il n'a pas à défendre et à prendre position là-dessus sans avoir vu les preuves ok j'ai été victime j'ai été victime croyez-moi voilà c'est tout sinon vous prenez les preuves mais il a vraiment insisté et j'ai trouvé très très limite et j'ai vraiment dû lui expliquer que ben typiquement j'ai pris l'exemple de mon propriétaire mais qu'il y a tout le reste qu'il y avait des preuves enregistrant il n'y a aucune excuse mais aucune et je rappelle que c'est validé par certaines justices qui eux elles sont pragmatiques contrairement à notre Suisse et aux gens qui font exprès et j'accuse sincèrement madame Julie Bertholet de très très mauvais espoir dans ce dossier car pour moi elle est au courant de mes plaintes dès le début et rien que le titre des emails envoyés sont très explicites donc voilà ce que j'ai vécu depuis trois mois voilà donc je vous présente mes excuses je dois confirmer toutes mes plaintes à l'encontre de monsieur Cerruti et je demande à ce qu'on mette cet office de curatelle déjà sous curatelle et à ce qu'on m'entende de tous ces gens là qui sont qui se sont en bonne organisés organisés pour m'assassiner c'est ça c'est une organisation c'est exactement l'effet qu'il y a eu et aujourd'hui ils sont à la limite de tenter de recommencer donc voilà ce qui s'est passé ces dernières 24 heures je suis allé m'expliquer ces gens ont dit ben voilà on s'est compris sur tout il y a juste eu ce petit point moi j'ai trouvé que monsieur Corandi a un petit peu outrepassé les choses et voilà et on était à la limite et ça me prouve que j'ai eu raison de bien insister parce qu'aujourd'hui j'ai revécu les mêmes choses et moi j'ai toutes les preuves ok donc voilà donc on commence par respecter mes droits et par comprendre les raisons qu'on m'a collé cette curatelle c'est plus pour des raisons administratives parce que je ne réponds pas aux lettres et je n'ouvrais pas mon courrier ça n'a rien à voir avec des gestions tout au contraire et là on vous a donné l'électricité à gérer vous nous avez foutu toute la merdie et je demande parce qu'il y a une part qui a payé par l'aide sociale je ne sais même pas si c'est fait et ça se trouve que ce n'est pas fait à cause des propos du propriété donc pour moi je vais finir donc voilà bon ben ben voilà ben moi je résume ça non qu'est-ce que vous voulez ça fait une année qu'on n'entend pas en tant que j'ai cru je suis passé à la police ce matin pour déposer plainte pour ces tentatives d'assassinat il n'y avait personne alors vous voyez vu la complexité du dossier vu le bordel si on doit tout écrire par un policier on s'en sort pas donc je vais faire une dernière vidéo qui explique ça je demande à la juge Julie Berthollet de la communiquer à un avocat si elle respecte les droits de l'homme j'ai droit à un avocat l'article 6 aussi de nouveau et dans ce dossier donc c'est ces gens qui ont tenté de me faire enfermer en tenant la parole moi je suis victime et je demande qu'ils remettent ces vidéos par écrit et on va reprendre depuis le début de monsieur Cerruti et je demande aux autorités suisses de mettre les plaints moyens par rapport à ce que j'explique donc une plainte pour une tentative d'assassinat même si c'est contre des autorités qui viennent de vous donc voilà donc monsieur Cerruti avait quoi soit admettre que ben il avait entendu tous les autres autres la personne et voilà résultat de ce que j'ai vécu où ces actions étaient délibérées et à montrer aujourd'hui que ces actions étaient délibérées donc voilà malgré la bonne foi donc voilà j'ai refait moi je suis désolé mais au bout d'un moment c'est ce que je disais à monsieur Corandi il faut pas tout mettre sur l'autiste moi j'ai les preuves moi j'ai passé 45 jours dehors à cause de ces gens alors que je suis déjà victime depuis une année ok donc voilà donc je confirme l'intégralité de mes plaintes à l'encontre de monsieur Cerruti et j'aimerais maintenant être entendu en tant que victime avoir des avocats pour ça alors contre monsieur Cerruti mon propriétaire le voisin et les voisins mêlés dans cette complicité dans ce trafic de drogue voilà et j'aimerais que l'intégralité des dégaffés soit remboursée avant que voilà et j'aimerais qu'on ne touche plus à mon minimum vital afin que je puisse moi prendre ma gestion prendre un abonnement gérer les choses et pas me retrouver avec 600 francs par mois et plus pouvoir rien faire donc voilà bref je suis et rendez-vous compte que enfin voilà mais c'est à vomir c'est à vomir donc mais enfin moi je ne sais pas comment j'ai réussi à survivre autant longtemps à ce que je vis de ces gens c'est sincèrement c'est vraiment à vomir et c'est comme je vous dis c'est encore plus à charge si vous mettez un handicap c'est déjà dégueulasse d'une manière normale c'est déjà justifié par des plaintes pour des tentatives d'assassinat mais faire ça avec un handicapé donc vous dysfonctionnez puis vous mettez sur l'handicapé et vous essayez de le faire enfermer tellement c'est grave les plaintes qu'il a contre vous mais pourtant il y a toutes les preuves ce propriétaire a tenté de m'assassiner et monsieur Serruti l'a utilisé a outrepassé tous mes droits tout est prouvé je vous demande à la justice de regarder les emails qu'il m'a envoyé de regarder les emails envoyés à ma maman de regarder les vidéos que je fais où j'explique tout où je montre les propos que ça soit sur ces caisses maladies où moi je le prouve en téléphonant à Sura ou sur ce propriétaire etc etc donc voilà je vous présente mes excuses et vous voyez hier j'étais de bonne humeur je voulais récupérer mon chat et aujourd'hui je suis nouveau terrorisé parce que on a cette personne qui peut raconter n'importe quoi et essayer de me faire enfermer pourquoi ? parce que j'ai été victime de cette personne j'ai hurlé au verre et cette personne va recommencer et recommencer aujourd'hui ok ? donc quand on porte quelqu'un pour des fautes en gras vous commencez par nous l'enlever et à nous mettre des gens qui ne sont pas liés à des conflits d'intérêts comme ce Guignard si j'ai des problèmes avec M. Cerruti maintenant c'est parce que vous nous avez mis quelqu'un qui est le collègue à M. Guignard et qui est là pour le défendre et étouffer les affaires et qui s'est montré vers moi en me disant qu'il était là pour m'aider et rattraper les conneries de cette personne alors vous comprenez qu'on en soit là moi j'ai les preuves juridiques de tout donc M. Cerruti dit qu'il va aller porter plainte pour diffamation je le laisse aller j'aurai droit à un avocat et il verra que je ne diffame pas sur tous les propos qu'il est mêlé et complice de ça et que moi j'ai réellement été victime de toutes ces choses là et c'est lui qui est responsable mais pas par accident pas par si ça d'une manière délibérée et on appelle ça une tentative d'assassinat ok afin d'étouffer les saloperies que vous avez commis vous êtes prêt à tuer la personne c'est ce que j'ai vécu à Noël donc voilà et ce que je vis encore maintenant et c'est totalement inacceptable et franchement je me demande ce qui se passe dans ce qu'entend de vous mais c'est à vomir donc voilà donc moi je vais déménager en urgence au Valais mais le problème c'est que avec cette curatelle dans les pattes je ne vais pas pouvoir c'est comme je vous explique si je reprends un appart ils vont voir avec eux on va me faire passer pour un... je ne peux pas ils essayent de m'assassiner c'est ce que j'explique et je ne vais pas rester 6 mois ici je ne sais pas trop qu'est-ce qui nous ont magouillé à prolonger un loyer 6 mois je ne sais pas quoi moi je me barre dès que je peux alors je vous l'expliquais potentiellement il faudrait prolonger quelques mois mais je ne reste pas 6 mois forcé ici donc si c'est 6 mois où je peux partir avant il n'y a aucun problème mais moi je pars en urgence ici car je suis sous la tyrannie d'un propriétaire et d'une curatelle et rendez-vous compte que je dois changer de canton parce qu'on nous met des curatelles qui s'occupent de 60 personnes qui boivent des bières devant leur dossier et qui ne peuvent rien nous régler à part nous créer des problèmes et des dysfonctionnements et si on ose le dire et le prouver on tente de nous faire enfermer de nous assassiner et on s'associe même avec des dealers des pédophiles j'avais aussi expliqué ou dans ce cas là par exemple un propriétaire qui a très clairement essayé de nous buter ok donc voilà et le fait que enfin voilà les mobiles sont graves vous commettez des actes pour des mobiles futiles mais vous savez très clairement ce que vit la victime donc monsieur Cerruti est pleinement au courant voilà parce que cette personne utilise les vidéos à charge qu'il veut et pas les trucs pour le reste donc voilà et je demande aussi vous pouvez passer mon courrier vous voyez au mois de décembre au mois de cette convocation là parce qu'il a disparu comme par hasard et contrairement au propos de monsieur Cerruti j'informe la juge non je ne reçois pas mes lettres depuis le 9 décembre ça arrive depuis le mois de janvier et il y a tout mon courrier qui a de nouveau disparu au moment de votre convocation comme par hasard un petit peu comme l'année passée une autre variable on m'a ébouché ma boîte alors je demande des explications ok mais vous voyez le gros problème c'est qu'il n'y a jamais aucune enquête et même au contraire donc on se plaint d'un viol vous applaudissez le violeur vous avez raison alors cette personne continue et on en arrive là donc voilà il y a une liste maintenant de plaintes je rappelle des faits juridiques pour madame Berthollet faire les choses à charge c'est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme si vous prenez des choses donc vous allez essayer de me faire enfermer vous devez entendre la victime ok voilà les plaintes que je dépose en vidéo contrairement à vos propos sont des faits poursuivis d'office sont poursuis dans un média donc si vous ne faites pas toutes les choses à charge vous devez poursuivre ça donc voilà je rappelle à madame Julie Berthollet que de ne pas entendre les gens d'une manière systématique et délibérés face à leur plainte et qu'ils se plaignent d'être victimes alors systématique quand on se plaint des autorités il faut comprendre ça mais ça reste systématique dans ce cas là ne pas entendre ces gens issus de minorités et surtout encore plus grave quand ils ont un handicap à la limite vous allez me dire la personne elle est noire alors c'est déjà dégueulasse mais elle peut se défend elle a toutes ses capacités mentales vous voyez mais faire ça à un handicapé c'est pas le cas hein donc merde qu'est-ce que je voulais dire par exemple oh mais merde c'est très important oui ah oui pardon donc c'est un crime contre l'humanité que de ne pas entendre ces gens d'une manière systématique et de coller leurs propos de victimes en disant c'est des malades donc un autiste a le droit d'être victime ok donc voilà ce que j'ai à nouveau été au mois de décembre et je vous ai dit bordel de merde vous allez recommencer les mêmes conneries donc je crois dans ma première vidéo de la cabale je dis bien à madame Julie Berthollet vous allez recommencer comme l'année passée en vous associant avec ce dealer et cette personne qui voulait faire pousser du cannabis en me faisant passer pour un fou parce que c'était l'agression physique que j'ai reçu c'est pour ça il y a des policiers ici qui ont débarqué ça a dérangé ces gens qui voulaient faire pousser du cannabis ils m'ont menacé j'ai dit que j'allais porter avant qu'il y ait eu une liste de médecins à l'hôpital de Renard qui disent que non j'étais victime ok et ce voisin en question essayait de me faire passer pour un tas etc et ces gens l'ont utilisé j'ai dit à cette fin d'année que vous étiez en train de recommencer la même chose ok donc vous utilisez le propriétaire qui utilise cette personne simplement parce que j'ai fait appel et vous utilisez une curatelle dans laquelle je suis victime depuis une année il n'y a aucune excuse la première vidéo a été envoyée à madame Berthollet parce que monsieur Guignard n'a pas fait son travail il y a eu 1000 francs de dégâts qui ont découlé de ça alors que juridiquement j'ai raison vous ne pouvez pas baisser l'aide sociale à quelqu'un qui a malgré Gilles Latourelle et qui cracherait à la fenêtre de l'aide sociale par exemple pour donner un exemple sur la liste de faits juridiques la première vidéo c'est pour se plaindre de cette personne en trois mois j'ai presque 1500 francs de dégâts ok une facture qu'il n'a pas à payer il outrepasse mes droits il paye n'importe quoi et il ne s'oppose pas aux choses qu'on lui demande de s'opposer d'une manière délibérée ok donc la juge a été clairement informée mais c'est comme je dis dans cette affaire on a une juge qui nous colle un trouble autistique qui a un grave problème de communication et elle fait tout pour ne pas entendre la personne donc voilà on a soi-disant des graves problèmes de communication quand on demande à quelqu'un au service social au guichet du service social qui ne veut pas nous donner son nom et contre lequel on doit se plaindre et qu'on demande un supérieur et qu'on demande son nom afin aussi de ne pas retomber dessus si on est obligé de remplacer son prénom par pétasse on a des gens qui magouillent tout qui inventent tout un dossier et qui nous baissent notre aide sociale et dans le même temps on a vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à dîner une Julie Bertolet qui essaye de nous faire enfermer pour une soi-disant autisterie donc on veut enfermer l'autiste mais on ne prend pas en considération qu'il est autiste pour l'attaquer d'une manière délibérée tout en ne respectant pas les droits donc je rappelle on a bouché ma boîte on a on a fait ces choses d'une manière illégale au niveau des délais légaux moi j'avais à m'exprimer je suis présumé innocent jusqu'à qu'on me baisse ça et on a menti là-dedans on a dit que ça s'est passé au guichet ça s'est passé au téléphone on invente en n'importe quoi sur les propos avec de nouveau toutes les preuves enregistrées par monsieur Pierret avant que son téléphone portable disparaisse ici quand la police est venue ok et ça je l'ai expliqué aussi et c'est peut-être même écrit dans ma plainte donc voilà c'est un petit peu fatigant de ne jamais être entendu en tant que victime et d'avoir des gens qui font tout à charge c'est ce que j'explique à madame Bertollet alors là on peut discuter du fait que je me sois énervé et que j'ai eu ces propos là le problème c'est que on a une madame Bertollet qui finit par devoir se charger de ça vu que le guignard n'a rien fait et qui d'un côté veut enfermer la personne parce qu'elle est autiste et d'un côté ne prend pas en compte qu'elle est autiste là-dedans donc on va le tourner autrement pour que les gens comprennent mieux en gros la personne qui a la maladie de Gilles Latourelle a craché pas sur la vitre on y baisse son aide sociale on justifie qu'il ne doit pas faire ça mais on essaie de le faire enfermer pour une maladie où il pourrait commettre ça ok en ne respectant aucun fait juridique en mentant ainsi ça je rappelle qu'elle est juge donc voilà c'est ce que j'explique tout est fait à charge ok on n'a pas le droit d'être victime des autorités et on n'a surtout pas le droit de l'expliquer en vidéo des gens peuvent voir et se plaindre de ces gens là ah ah là on vit réel assassinat ok donc ça c'est simplement des petits faits juridiques un petit peu rajoutés là-dessus je ne demande pas à monsieur Serruti de les comprendre ok mais maintenant il est complice de multiples tentatives d'assassinat de complicité d'un trafic de drogue etc c'est lui qui bloque tout et qui empêche tout et qui utilise ces gens à vomir lesquels j'ai été victime pour tenter de m'assassiner ce que j'ai vécu et je demanderai à la juge un peu plus de franchises et de sincérité car cette personne m'écrit en me disant que c'est dû à Chimili or moi je gâle sur Chimili et Chimili me dit mais non et Chimili m'a dit que c'était dû à ces gens là dû au premier avec le propriétaire avec ma mère aussi les mêmes affaires là je protège énormément ma maman et mon frère si les gens m'attaquent et je ne vais pas faire des vidéos sur eux c'est à les assassiner si je pourrais dire ce que j'ai à dire ok donc ces gens qui m'assassinent je les protège je me fais tuer pour ma famille on continue de protéger un oxymor mais voilà c'est pas je suis très facile et on rappelle tout ça ça part d'un petit projet pour des petites maisons pour les sans-abris des petites tentes de survie où on aurait pu réinsérer tous les sans-abris d'un pays leur donner un appartement un travail et parce qu'on s'est plein de dysfonctionnements qui nous venaient de nouveau des autorités donc de l'aide sociale on nous a complètement assassinés pas ça par d'eul donc je rappelle j'ai fait des maisons pour les bon je vais mettre ça comme ça j'ai fait des maisons pour les sans-abris j'ai dû me plaindre de dysfonctionnement à l'aide sociale qui ne voulaient pas m'aider parce qu'ils me considéraient comme un indépendant parce qu'on n'a pas le droit d'être indépendant et être à l'aide sociale donc moi j'avais une association sans but lucratif et je la présidais avec tous les papiers un compte bancaire un numéro de TVA et ces gens qui faisaient exprès donc j'ai dû me plaindre auprès du conseiller communal cette personne m'a dit non non il n'y a pas de dysfonctionnement et je me suis fait attaquer par tout son entourage notamment des dealers et j'ai demandé à ces dealers d'aller continuer à vendre leur drogue de merde et d'aller blanchir leur argent tactilo comme ils faisaient d'habitude et de foutre la paix aux gens qui essaient de se réinsérer légalement et qui avaient des capacités et l'envie donc avec les 539 francs par mois que je vivais je vous ai fait une tente de survie et un projet qui touche à ça qui permet potentiellement de résister à toutes les températures mais on ne va pas rentrer ici dans les détails techniques parce que c'est très simple mais on ne comprend même pas c'est avérant le soleil fait de la lumière en gros on est là des compréhensions que vous avez de la physique ok pardon donc ça part de là et vous voyez deux mois après j'étais accusé de blanchiment d'argent je n'ai toujours pas été en tant que victime là dans une semaine je devrais être en prison pour des choses où pendant que je faisais ce projet je prenais le train je n'avais pas d'argent je savais de me réinsérer un grand criminel et puis des gens qui nous agressent qui font pousser du cannabis et qui trafiquent tout ah ben eux ils en donnent des choses à moi ils n'ont rien donc voilà donc on rappelle que ce dossier part de là ok et que vous avez utilisé ce projet pour me coller une curatelle en disant il fait n'importe quoi il vit avec ça sans compagnie en plus il ne fait pas il ne fait pas n'importe quoi c'est énorme pourquoi ? parce qu'on était victime de vous il faut justifier ces choses là donc voilà un petit peu le résumé de ce que j'ai vécu je suis très fatigué donc voilà donc je suppose que je peux redéposer une nouvelle encore une deuxième plainte pour monsieur Serruti aujourd'hui pour avoir réessayé de remettre ces choses là sur des problèmes psychiatriques ok alors qu'il y a une victime de lui très claire avec des faits très concrets où on a une personne aujourd'hui on a lui donné la possibilité qu'on puisse repartir ok moi cette personne si j'étais prêt à assumer que ben voilà il n'avait pas fait les choses ben c'était bon on repartait il reprenait cette affaire de caisse maladie il reprenait chaque affaire 6-70 francs toutes les affaires qu'il y a eu le truc avec le propriétaire et il me représentait au lieu de représenter les gens qui essayent de m'assassiner ok ça n'a pas été fait cette vidéo est réellement à l'attention de la juge de madame Bertollet si elle ne veut pas regarder les vidéos j'y demande de la remettre par écrit par un avocat ok mais là il y a eu une liste incommensurable de plaintes contre monsieur Sérouti pourquoi pas l'étude c'était 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 tout voilà merci après bientôt 50 jours de tyrannie dû à un curateur et à un propriétaire je vais prendre quelques jours pour moi je présente mes excuses et après c'est Asloka pour le propriétaire Assura pour le propriétaire et ce Sérouti et tout ce qui touche à ça et ces associations contre les autistes ok qui eux vous expliqueront que vous n'avez pas à forcer un paraplégique à se lever et à essayer de l'enfermer sous prétexte qu'il ne peut pas et vous n'avez pas à forcer un paraplégique à s'il se fait violer le drame total là à dire qu'il ne s'est pas fait violer parce que les personnes qui l'ont violé viennent de l'état et d'utiliser sa maladie pour essayer de le faire enfermer s'il n'accepte pas de ne pas tenir ses propos on est à la limite avec M. Coronti j'ai réellement dû insister sur le fait que j'avais des preuves juridiques pénales comme cet appel où il n'y a aucune excuse on peut voir sauf si on essaye d'assassiner la personne ok et c'est ce que j'explique mes vidéos ont été regardées par ces gens là vu qu'ils utilisent les plaintes qu'il y a dedans mais tout à charge donc voilà très bien donc moi et je demande sincèrement que cet office de curatel soit placé sous curatel ok et je comprends pourquoi il y a autant de dysfonctionnements avec des chefs comme ça pseudo chef vu qu'il soit dit non il n'y a pas de chef ça aussi c'est pas clair on a dit service de curatel pas de chef on a apparemment d'après leurs propos une juge Mme Julie Bertholet qui est responsable mais on a une juge Mme Bertholet qui dit elle n'est pas là pour entendre les victimes et on a des gens comme M. Cotier qui n'entendent pas les victimes qui regardent on ne nous convoque pas donc on ne nous a jamais convoqués donc voilà je suis un peu fatigué vous comprendrez que c'est très difficile de mettre ces choses là par écrit alors qu'en plus dû à nos différences ça nous rend malade de l'écrire mais là on n'a pas une petite lettre ok maintenant c'est ce que je vais expliquer je vais le faire de Mme Bertholet donc on va expliquer un petit peu tous les problèmes qu'il y a eu avec la curatelle avec les preuves avec des détails des faits concrets donc voilà donc par exemple je lui dis j'ai téléphoné à Sura il y a eu ça M. Cerruti m'a dit qu'il avait vérifié après une année à hurler en tant que victime et il n'a pas vérifié ok donc voilà etc etc ainsi de suite jusqu'à tuer la personne en ultrapassant tous ses droits quoi mais je ne sais pas ces gens qu'est-ce qu'ils ont comme formation mais il faudra leur donner une formation juridique qui comprennent qu'ils n'ont pas à outrepasser les droits des gens et encore moins les droits des handicapés et qu'eux ont des devoirs ok et notamment c'est le cas par exemple quand on doit payer des médicaments anti-thrombose vous voyez ces gens même si ils ont des dents contre nous ne sont pas d'accord n'ont pas à nous obliger comme a voulu le faire Guignard à ce que j'enlève les vidéos de Youtube où il y avait des plaintes contre lui avant de payer ses médicaments vous voyez si cette personne a un problème il va porter plainte mais en attendant il fait son travail c'est une autre tentative d'assassinant à part mes temps mais le liste c'est comme je vous expliquais donc voilà moi ça fait une année que je suis réellement sous la tyrannie de ces gens et là ils ont encore essayé de me faire enfermer et c'est très triste de ne pas être entendu par le psychiatre qui est un peu alors voilà et je vous promets que si je n'aurai pas toutes les preuves de côté comme je le fais donc je parle réellement d'état de nécessité face à ces vidéos et bien je serai mort ok et là on doit revivre terrorisé parce qu'ils vont nous remabouiller des trucs ok mais là je m'attaque réellement à la juge madame Bertolet parce que c'est elle qui est responsable de tout ça ok donc voilà une heure de vidéo j'arrête maintenant je vais m'occuper de mon chat qui va arriver bientôt je suis très content et voilà là je suis épuisé à nouveau par ce que j'ai vécu aujourd'hui et voilà et là on me détourne mon argent il y a 800 francs quand tu vois je pourrais racheter un ordinateur pour taper je pourrais faire les choses je rappelle j'avais une crasse de représentation vous savez pas donc je comprends mais bref ben voilà madame Bertolet il va falloir entendre la victime je demande un avocat sachez que vous avez essayé de faire enfermer la personne que la personne a le droit d'avoir un avocat là dessus sur les raisons qui ont fait que vous avez essayé de la faire enfermer que vous avez demandé une expertise ok c'est contraire à l'article 6 des droits de l'homme je me rappelle que ça fait 45 jours que je demande ça que vous plaignez que je m'exprime en vidéo et que c'est pas valable juridiquement ou que je vous explique que oui mes plaintes sont valables bien que ça vous concerne pas mais que vous devez entendre la victime sinon c'est tout faire à charge et que si les vidéos vous dérangent vous devez les faire remettre par écrit dans l'intérêt de la justice et des droits de l'homme et de leur respect mais vous avez beaucoup de problèmes avec ça c'est ce que j'ai expliqué le respect des droits de l'homme dans ce pays est très très difficile ok mais là moi j'en peux plus donc maintenant c'est intervention immédiate je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas la personne qui se fait assassiner de dire oui demain j'irai bien je vais plus me faire assassiner hier j'allais bien je pensais pouvoir régler ces histoires non ça a recommencé c'est inacceptable mais c'est normal moi j'avais l'intime conviction que ça allait se passer comme ça parce que j'ai expliqué j'ai été victime j'ai toutes les preuves et si monsieur Corody ne veut pas prendre ses preuves qu'il ne me pousse pas plus là-dessus ok mais cette personne enfin voilà c'est ce que j'explique donc cette personne a expliqué c'est des affaires pénales j'aimerais que ça soit entendu en affaires pénales ok ces gens ont essayé de me faire passer pour un taré ont essayé de me faire enfermer et si ça avec toutes les preuves de cela ok donc voilà alors que j'étais victime d'eux afin d'étouffer le fait que j'étais victime d'eux donc la personne hurle au viol non elle ne s'est pas fait violer c'est dû à sa maladie qu'elle dit ça même si elle a une vidéo du viol en question et qu'elle la publie et qu'elle appelle à l'aide partout et que rien ne se passe pourquoi ? parce que c'est contre des autorités qu'on se plaint hein madame Julie Bertollet et que dans tout ce dossier le pire c'est qu'ils utilisent les vidéos que je fais pour m'attaquer et essayer de me faire enfermer alors c'est bien qu'ils les regardent et c'est bien que j'ai subi une tentative d'assassinat que tout est fait à ça voilà donc nouvelle plainte à l'encontre de monsieur Cerruti je suis obligé de confirmer ça et de tous les gens qui gravitent autour ici donc voilà et malheureusement c'est comme j'ai expliqué on a le droit d'être victime en tocotiste et c'est réellement à charge contre vous de ne pas nous entendre et maintenant vous avez essayé de mettre sur un truc psychiatrique on a dit c'est pas psychiatrique moi j'ai dit j'ai les preuves les preuves sont là sont même publiées tout le monde peut les voir il n'y a aucune excuse ok voilà en vous remerciant j'aimerais bien pouvoir vivre et là je vais devoir partir du canton de vous pour m'enlever de la tyrannie de ces personnes et non je ne resterai pas 6 mois ici dès que je peux déménager je déménage donc c'est bien si vous voulez prolonger mais moi je me barre dès que je peux ok et j'ai expliqué maintenant il y a aussi des plaintes à la sloka avec tout c'est ce qui s'est passé et moi je vais aussi demander qu'on bloque les loyers dans la tente donc si ces personnes veulent me faire facturer le chauffage et bien qu'ils viennent réparer les ponts thermiques qui sont issus de l'appartement qu'ils ont mis en location et qui était insalubre donc voilà en vous remerciant donc là enfin moi ce que j'ai vécu avec le propriétaire quand on voit la lettre ce qu'il a écrit les propos qu'il tient afin d'essayer de faire assassiner la personne au final et le téléphone en question il n'y a pas du tout ces propos et même l'inverse qui est dit c'est à vomir ça nous vient d'un petit cuistot bourgeois vous savez je suis désolé moi d'attaquer le propriétaire mais j'explique enfin voilà c'est enfin bref enfin voilà je vais arriver c'est un résumé j'écrirai à la juge je passerai potentiellement à aller porter plainte à la police même si pour moi ça ne sert à rien j'explique il faut passer par des avocats qui envoient ça au ministère public toutes ces choses ont toujours été envoyées au ministère public mais ces gens là s'en foutent je rappelle pourquoi il y a un curateur avec qui tout le monde regarde pilier central de tout ça qui utilise toutes les personnes contre qui j'ai des plaintes et voilà afin d'assassiner la personne et qu'on ne soit jamais entendu en tant que victime donc madame Bertollet il faut avoir entendu la personne maintenant et vous faites tout ça à charge comment ça se fait qu'il y a eu une expertise qui s'a demandé j'ai même pas la feuille encore un ça fait deux mois on n'a pas entendu la victime ça fait deux mois que je n'ai pas d'avocat ça fait deux mois que je demande un avocat ok donc si vous avez bloqué l'avocat dans l'affaire avec mon voisin et dans le fait que tout ça qui a le droit et qui l'est condamné et bien on on l'aura dans ce cadre là pour déposer plainte contre toutes ces choses là aussi ok donc voilà pardon hein ça part en une heure ce n'est pas le but voilà sachez que ces vidéos me protègent aussi en cas de décès voilà c'est pas et c'est pas je crois que ces gens l'ont aussi compris mais là c'est ce que je vous dis là monsieur Cerruti c'est on devrait même pas se poser de questions face à des gens qui boivent des bières dans leur dossier ou qui ont des attitudes comme ça comme celle de monsieur Cerruti face à des gens qui devraient être potentiellement en situation de handicap donc voilà et se retrouver sous la tyrannie du propriétaire comme je l'ai été avec des propos comme ça et après des agressions comme ça et d'avoir un curatel qui arrive à s'associer avec ce type de gens simplement pour étouffer toutes les affaires qu'ils ont fait il fait qu'on soit victime d'eux c'est voilà un citoyen lambda c'est comme ça mais voilà et moi je suis désolé j'attaque les autorités suisses là-dedans c'est pas un employé de Jumbo c'est un employé de l'état suisse ok donc voilà c'est à vomir et qu'on m'impose pourquoi ? parce que la personne est soit disant différent enfin bref voilà je suis fatigué je vais prendre du temps pour moi